Messieurs dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo, présentation de goodies tout droit venu du pays du soleil levant du Nihon que j'ai fait importer, non que j'ai pas acheté sur une boutique française ou quoi, je l'ai fait importer grâce au site d'importation Zenmarket que vous connaissez très probablement, c'est un des sites les plus connus aujourd'hui en ce qui concerne l'importation de produits que nous ne pouvons pas avoir ou que la plupart en tout cas des boutiques francophones qui vendent des produits japonais ne puissent pas importer, rien qu'au titre à la miniature vous avez deviné aisément de quoi on va parler, deux artbooks K-Animation qui étaient uniquement mises en vente pendant une durée très limitée sur le site du studio Bind avec les deux artbooks K-Animation de Onimai, voilà voilà, je pense que bon ça va pas forcément plaire à tout le monde parce que je sais qu'Onimai a fait suffisamment débat, mais je voulais quand même vous présenter ces produits très exclusifs, c'est à dire qu'il y a une très petite poignée de gens comme moi qui ont réussi à passer par un site intermédiaire faisons un petit tour d'horizon, alors ils pèsent leur poids quand même, sachant qu'il y a donc les 12 épisodes contenus dans ces deux artbooks, donc voici le premier, je vous le montrais tout à l'heure avec bien sûr un Mairo, le personnage principal dans toutes ses poses donc le premier est très mignon, le deuxième peut-être un peu moins, mais je trouve ça très sympa, du coup on part de cette keyframe et ça fait tout le tour jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux et avec les petits doigts comme ça, c'est très cool et le second c'est quand il a envie de faire pipi, voilà, le second c'est quand il court aller aux toilettes bref, je, voilà donc ça compile, alors peut-être pas l'intégral, mais en tout cas une partie des keyposes qui ont été effectuées dans la série animée et c'est, de toute façon on sait qu'Onimai est une série qui a été largement au-delà des standards de ce que propose le studio, c'est d'ailleurs ce qui a aussi emmené beaucoup de frustration parce que Mushoku a été sacrifié pour cette production, etc. je vais vous en montrer quelques-unes peut-être pas les trucs un peu trop olé olé, on va éviter bien sûr parce que sinon je me ferai ban Youtube, ça va être dur ça va être dur, non, non, en vrai celle-là c'est pas mal c'est pas mal du tout, commençons par ça c'est très joli, donc Mairo bien sûr, vous connaissez le personnage principal de cette petite série Slice of Life Onimai au cas où il serait nécessaire de vous rappeler cette série c'est donc un jeune homme qui se retrouve transformé en meuf après avoir bu un coca, voilà tout simplement c'est sa petite sœur qui lui a fait subir cette expérience simplement parce que c'est un Ikikomori donc transformé en fille, il pourra retrouver une vie sociale normale c'est l'objectif en tout cas et donc il découvre les joies et les mésaventures d'être, de devenir une fille passant par toutes les étapes bien sûr d'une fille, sous-vêtements le corps, avoir le corps d'une femme tout simplement, le corps d'une jeune fille découvrir ce que c'est aussi les règles les gens passent et des meilleurs bref, ça, ça parlera plus aux femmes vous connaissez mieux votre corps que moi je le connais ouais, 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 pourquoi pas pourquoi pas, j'ai envie de vous dire allez, pourquoi pas, faisons-nous plaisir alors on a, je crois pas qu'il y ait l'opening parce que je vous avais présenté l'opening vous savez qu'il y avait eu un petit truc vendu au Comiquette il y a peut-être un an ou deux et qui contenait tout le générique entier et l'ending aussi mais il me semble que dans l'Arc Book 2 on a les les petites coupures pubs alors je sais plus comment on appelle ça putain, j'ai déjà oublié le nom putain, ça fait chier parce que c'est ultra connu et donc vous savez, les petites coupures pubs entre les deux premières moitiés de l'épisode allez, pourquoi pas parce que celle-ci est plutôt mignonne comme pose-clé donc voilà donc la grande sœur la petite sœur, pardon, de Mayro c'est un peu flou, je suis désolé peut-être pas assez de lumière peut-être que la caméra ne focus pas mais la petite sœur de Mayro du coup qui lui a fait subir ça mais elle est très jolie franchement, sur cette pose-clé en tout cas, elle l'est et on a en fait, on n'a pas que des poses-clés on a aussi tout un tas de cases de séquences entières là, on pense notamment à Mayro qui se cache derrière un rideau parce qu'il a honte en fait, de se voir en maillot de bain donc il se cache derrière il met son petit chapeau et tout on ne voit pas beaucoup parce que c'est flou mais il se trouve ça trop mignon voilà, ça c'est alors c'est pas c'est épisode 3 ça ça c'est précisé, c'est bien donc on a le cut 106 le cut 104 et ainsi de suite par contre ça c'est un peu dommage effectivement, on l'a fait remonter quand j'ai vu vite fait passer quelques petites images de cet artbook qu'il n'y avait pas le nom des animateurs ça c'est dommage parce que on sait qu'il y a un nombre fou qui a travaillé sur cette production d'Animai donc de ne pas avoir eu allez, pourquoi pas allez, celle-ci pour terminer peut-être l'artbook numéro 1 comme ça je vous montre quelques images du 2 voilà avec My Hero en Magical Girl pourquoi pas et quelques petites Z-Pack Fray il me semble c'est des slashes de lumière c'est vachement joli donc c'est dommage qu'on ne mette pas le nom des artistes sachant que du coup je reviens là-dessus il y a un nombre colossal d'animaux c'est peut-être pas My Hero non c'est peut-être pas My Hero c'est juste un personnage tout à fait banal donc voilà je feuillette un petit peu pour vous montrer une petite scène allez allons-y voilà celle-ci pour clôturer du coup ça a rassemblé à un monde assez fou sur cette production My Hero en je ne sais plus comment on appelle ça les costumes d'animaux comme ça je ne sais plus comment on appelle ça donc voilà le second artbook donc je vous remonte vite fait tac avec My Hero qui court du coup pour aller aux toilettes derrière bon je ne l'avais pas montré mais il y a des petits personnages chibi du coup les petites amies les petites camarades de classe de My Hero qui sont aussi très mignonne la série en elle-même est mignonne je veux dire si on lui enlève ce côté un peu dérangeant parce que parce que ce sont littéralement des collégiennes quoi elles doivent avoir 13 ans à tout casser 12-13 ans donc c'est vrai que ça s'est tourné un peu en auto-dérision en fait la série est plus mature qu'on pourrait le croire même si elle est même si il y a beaucoup de petites filles dans cette série ça j'en suis totalement conscient et je ne justifierai pas ça heureusement pour moi sinon je me ferais tirer dessus mais en fait le propos de la série est bien plus profond qu'il n'y paraît parce qu'en fait le personnage a un mal-être en lui et on va dire que j'essaye de trouver une justification logique que peut-être le fanservice contenu dans la série essaye de désamorcer un peu le propos plus alarmiste plus compliqué de allez ça c'est pour les yeux c'est gratuit hop là voilà surtout ne regardez pas trop longtemps s'il vous plaît youtube soyez gentil ça y est sympa avec moi mais je vous offre une scène une scène où le personnage est bourré voilà ça c'est gratuit je vous l'offre de grand coeur et puis pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas Noël pourquoi pas le nouvel an allez allons-y pourquoi pas allez je vous avais dit je vous ferais plaisir pourquoi pas le nouvel an avec du coup Mayro en un très beau Yukata qu'on voit ici qui est très très beau et de l'autre côté je sais pas ce que c'est censé montrer je sais plus c'est l'épisode 9 du coup je sais plus trop ça me donnera peut-être l'occasion de revoir la série aussi voilà je refais un petit tour d'horizon après ils vont prendre leur bain et puis après il se passe des trucs et puis après et puis après bref on a plein de pauses un peu un peu étrange et un peu marrante avec des bouches ultra grandes ouvertes genre cette pose là c'est complètement fumé mais c'est trop drôle ça fonctionne parfaitement bien genre la qualité de cette série est véritablement irréprochable tout est disponible chez ADN bien entendu on voit là beaucoup de poses suggestives beaucoup de poses aussi avec des personnages avec des oreilles de chat je sais pas pourquoi mais on a beaucoup aussi de poses très très proches et aussi en couleurs ça c'est c'est assez intéressant d'avoir beaucoup voilà ça c'est je crois que c'est bah c'est une pose clé en fait littéralement c'est bah c'est la pose clé de la une pose clé A et on la voit aussi bien en couleur qu'en 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 dessin de base en fait tout simplement avec juste les vestes qui ont été colorées c'est vachement c'est vachement marrant qu'ils aient choisi de colorer les vestes avant de faire la colorimétrie finale de la pose clé voilà on va passer ça c'est l'épisode final où tous les personnages se rendent au bain et on a en fait on a tout un tas de scènes qui ont été d'ailleurs censurées dans notre version internationale notamment les scènes où on voit les sous-vêtements etc pourquoi pas pour finir allez je vous en montre encore 2-3 Maïro qui du coup ne sait pas quoi décider puisqu'il est en train de se retransformer ça y est en fait l'expérience est sur le point de se terminer la drogue que sa soeur lui a donnée est en train de se dissiper donc il est en train de se retransformer progressivement en homme le souci c'est qu'il sait pas quelle décision prendre est-ce qu'il continue sur cette voie sachant que personne ne connait sa véritable identité et que ça pourrait créer du problème il s'est aussi créé des relations donc si Maïro tel qu'on la connait ou tel qu'on le connait viendrait à disparaître il perdrait tout ce à quoi il a chéri jusqu'à aujourd'hui donc c'est une décision difficile est-ce qu'il laisse l'expérience aller jusqu'à la fin donc il retrouve sa vie normale il retrouve son corps d'homme ou bien il continue cette expérience il la prolonge un peu plus longtemps et il reste un peu on va dire dans le mensonge mais peut-être qu'aussi psychologiquement ça lui fait du bien non pas parce qu'il ait choisi de rester une femme indéfiniment mais aussi parce que l'expérience lui a fait du bien au moral lui a fait du bien on le voit je veux dire son regard empli de larmes et tout c'est pas anodin c'est encore une fois je veux dire le propos de la série est bien plus profond qu'on pourrait le croire c'est pas juste on met des collégiennes à poil pour mettre des collégiennes à poil bon ça c'est voilà c'est un fantasme des japonais ça on ne leur enlèvera pas mais encore une fois le propos est un peu plus un peu plus profond que ça et pourquoi pas finir sur une scène tout à fait mignonne je pense qu'on va finir sur ça on va finir sur ça hop avec Mairo et sa soeur qui se tiennent la main dans le train au retour de leur petit voyage du nouvel an voilà voilà donc à la fin en fait c'est comme je vous disais c'est les petites c'est les petits passages pub restons sur celle-ci hop vous voyez les petites coupures pub je vous en parlais vous savez ça fait une petite musique et donc on passe à la partie B de l'épisode on a du coup cette petite cette toute petite coupure d'épisode qui dure peut-être deux secondes ou trois secondes histoire de faire la transition entre la partie A et la partie B j'ai toujours connu le terme mais là j'ai un blanc je sais pas pourquoi c'est peut-être parce que parce que c'est la fin de journée et que je suis fatigué donc je retrouve pas le terme mais ça me finira par me revenir un jour ou l'autre bref merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu ne me demandez pas où trouver ces produits je vous ai dit que c'était exclusif sur le site du studio Bind pour les faire importer que c'était une vente sur une semaine et le souci c'est que ça fait un bon moment que c'est fini en fait et que ces produits sont hors stock donc il est absolument impossible à part peut-être si quelqu'un les vend aux enchères un jour sur les sites de vente japonais vous pouvez peut-être les trouver mais c'est quand même dommage du coup que ces produits soient vraiment exclus mais c'est justement parce que c'est exclusif que ça les rend rares aussi c'est ça qui est cool c'est que j'ai un produit qui est quasiment introuvable dans ma collection parce que j'ai beaucoup aimé la série et j'aime beaucoup le travail aussi fourni sur cette série principalement pour les animateurs qui ont travaillé dessus et tout le travail fourni par le studio Bind sur cette série là à qui on remercie globalement pour le boulot voilà c'est tout je m'arrête là parce que sinon ça va aller trop loin merci à tous et à la prochaine ciao bye